Musique 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 Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière parce que je vais vous présenter un tuto de nail art En fait je suis une grande fan de nail art depuis toujours et pour que ça colle un peu avec ma chaîne quand même j'ai décidé de vous faire une couverture de livre donc j'ai choisi Tout le jour parfait de Jennifer Niven publié chez Yalimar, j'ai adoré ce livre et la couverture était plutôt simple à réaliser donc voilà, ici c'est les vernis que je vais utiliser, une base de la couleur du blanc du noir Voilà Donc on commence par mettre une base, ici j'utilise une base de sciaté, c'est un durcisseur il me semble et voilà, ça va permettre de faire tenir le nail art et en plus de protéger l'ongle naturel de la couleur du vernis donc voilà, toujours très important de le mettre et à ne jamais oublier Ensuite on va passer à la couleur, donc ici je vais mettre le bleu comme le bleu de la couverture donc on va mettre la couleur en deux couches, la première en couches plutôt fines et la deuxième en plus épaisse ça va permettre de faire sécher plus vite le vernis et voilà, une meilleure accroche etc Donc là je mets la deuxième couche un peu plus en épaisseur donc c'est normal si durant la première couche vous voyez encore votre ongle dessous ça va être caché pendant la deuxième couche donc là je viens nettoyer les bords de mon vernis parce que évidemment je ne le fais pas tout parfaitement donc j'utilise juste tout simplement un pinceau fin et je dis ce mot et voilà je nettoie, il n'y a rien de plus simple donc là j'utilise un vernis tout fin je pense que vous pouvez en retrouver par exemple dans la marque Pegissage mais moi je l'ai eu au Vietnam donc ça va être compliqué de vous le retrouver mais voilà, là je fais des carrés blancs pour qu'ensuite la couleur se voie mieux donc les carrés correspondent aux post-it de la couverture donc c'est plutôt simple, vous faites des traits, bon un carré je ne vais pas vous apprendre à faire un carré et ensuite vous le remplissez tout simplement ensuite on va prendre la couleur donc moi je les ai posées sur une sorte de palette en fait c'était une pochette plastique mais ça marche très bien donc je pose une ou deux gouttes de couleur et ensuite j'utilise un pinceau tout fin que je viens utiliser pour remplir les carrés qu'on a fait précédemment et je vais faire ça avec toutes les couleurs donc le rose, le vert et le jaune et on n'oublie pas surtout de bien nettoyer son pinceau entre chaque couleur pour éviter que tu aies un carré de jaune et du vert etc vous m'avez compris mais il faut bien tout nettoyer entre chaque passage surtout si vous faites des carrés directement de la couleur surtout sur du bleu là encore ça pourrait se voir mais par exemple sur de la couleur très foncée ça risque de pas du tout se voir donc j'insiste sur le fait qu'il faut mettre du blanc avant ça va toujours aider et ensuite ça y est on se lance dans les fameuses écritures donc là j'ai pas vraiment de conseils à vous donner c'est juste qu'il faut être hyper précis prenez votre temps on dirait que je vais vite mais là j'ai mis la vidéo à 250% donc je vais 2,5 fois plus vite que d'habitude donc je tenais vraiment de mon temps donc là bah moi j'ai utilisé un pinceau noir tout fin pareil que j'ai eu au Vietnam mais il me semble que Peggy ça j'en fous donc voilà là vous pouvez voir que je me suis foirée l'écriture était de travers je me suis rendu compte qu'il n'y aurait pas assez de place pour toutes les lettres donc j'ai recommencé alors ne faites pas comme moi n'utilisez pas un coton je m'en suis rendu compte après parce que du coup il y a les phénomènes du coton qui restent sur le vernis une catastrophe utilisez plutôt le pinceau plat qu'on a utilisé pour nettoyer le coteau donc mettez du dissolvant nettoyer un peu bref et du coup là j'ai remis de la couleur jaune et j'ai repris mon nail art en attendant que ça sèche donc là je vous écris parfait pour tous les jours parfaits sans blague merci et ensuite je reviendrai sur le comment ça s'appelle l'annuaire ? non je ne connais pas le nom de mes doigts je suis désolée je reviendrai sur l'ongle que j'ai foiré tout à l'heure pour écrire le jour en espérant ne pas me foirer donc il faut être quand même très précis il faut vraiment prendre son temps encore une fois je vous le dis et il y a des lettres qui sont plutôt compliquées à faire toutes les lettres où il y a des des formes arrondies etc c'est un peu plus compliqué à faire que les autres je vous l'avoue et donc là je m'attaque à dessiner un oiseau alors là je l'ai fait un peu à l'aveugle bon au final ça rend plutôt pas trop mal mais il ne faut pas être hyper précis pour le coup enfin quand même mais c'est la forme qui fait tout je ne sais pas si je me fais bien comprendre mais en gros si on voit que c'est un oiseau ça va quoi pas besoin de faire l'oeil je ne sais pas si je me fais bien comprendre donc voilà pour l'oiseau au final ça n'a pas été trop compliqué et donc voilà pour le nail art vous voyez c'est pas très compliqué il faut juste un peu de couleur et surtout être très précis surtout pour les lettres et donc là je mets le top coat ici c'est un top coat de chez Maybelline alors là c'est la partie la plus délicate parce qu'il ne faut surtout pas que les lettres noires bavent sur le reste du vernis en fait donc la technique c'est de tapoter un peu sur tout le monde et pas vraiment de le faire glisser comme ce serait un vernis normal parce que à tous les coups ça va le faire même si vous attendez 10-15 minutes ça va vraiment couler donc je vous conseille de tapoter au maximum moi ça a quand même un tout petit peu bavé mais bon ça va être ça on le voit pas trop donc voilà le résultat du nail art j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres parce que j'ai d'autres idées de couverture des livres que je pourrais vous faire après je sais pas comment vous voulez donc dites moi ça dans les commentaires j'espère que ça vous aura plu encore une fois je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo bisous je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501